Bonjour à tout le monde, j'excuse d'abord Cathy, qui est notre référente Happy Day à l'Office de Tourisme, qui est absente ce mercredi, ou l'Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Destination, Office de Tourisme Associatif, qui couvre un périmètre de 74 communes désormais. On a saisi la balle au bon de ce développement, de proposer une version test de ce formulaire Happy Day Event dans le cadre de la loi NOTRe, puisqu'on a passé d'un territoire de 15 communes à 74, 7 EPCI, 3 EPCI qui n'avaient pas d'Office de Tourisme et pas de traitement touristique, ou peu de traitement touristique, et l'opportunité de renforcer notre action sur le périmètre de 74 communes, tout en étant en ressources constantes ou quasi-constantes, donc permettre aux organisateurs de saisir directement leur événement dans Happy Day via le formulaire. Donc ça a été une vraie révolution, entre guillemets. Cathy, c'est quelqu'un qui est à temps plein sur le poste sur Happy Day. Désormais, je crois qu'on est à 7000 ou 8000 fiches par an, dont 1600 qui concernent des objets en dur. Donc la différence, c'est de l'event, manifestation, qui va de la vente du comité des fêtes ou sous des écoles après la classe, jusqu'au Jumping International 4 étoiles qui peut y avoir sur le territoire. Donc il y a un gros travail de relecture et de validation qui est fait par notre collègue, et qui retourne, qui repart à la pêche aux infos quand les fiches sont incomplètes, ou quand une photo n'est pas adaptée, ou quand ils ont téléchargé la fichette de l'année dernière, et que le millésime de la manifestation n'est pas bon. Faire un lien avec, tu le disais Cyril, faire un lien avec un équipement existant dans la commune, s'il est déjà saisi dans Happy Day. Rendre compatible le jargon Happy Day au jargon de l'organisateur. Et là, il y a encore un gap. L'opportunité qu'on a eu aussi, c'est qu'on a eu un directeur de la communication de la Ville-Centre, qui a été extrêmement attentif à l'existence de la base de données. Ça a été 2, 3, 4, 5 réunions de présentation, que ce soit en agglomération ou au service communication de la Ville-Centre. Et ils ont compris aussi l'intérêt de ne pas dédoubler la saisie multiple d'agenda, pour alimenter des sites internet divers. Notamment celui de la Ville, que Guénaëlle est en train de montrer. C'est une mouture que je découvre en même temps que vous, parce qu'elle a été mise en ligne, je pense, il y a 15 jours, 3 semaines, pendant le confinement. C'est une coque de site qui est partagée avec l'agglomération. Et donc, le détourage de la commune, puisque c'est dédié aux habitants et aux organisateurs de manifestations sur le 0.000 Bourg-Cambresse est uniquement détouré pour leur formulaire communal au code postal 0.000 Bourg-Cambresse. L'agglomération, je crois aussi, a le widget en e-frame, donc le formulaire en e-frame sur leur site. Je ne sais plus où il est, je ne le cache pas, Guénaëlle. Sur notre site également, donc Bourg-Cambresse Tourisme, donc on a une page dédiée, je pense, qui est accessible depuis le bas de site, qui donc part vers le formulaire. Ah oui, sur la droite, oui, merci. Je ne sais même plus comment on est organisé, on est en train de tout refondre là, donc voilà. Et on atterrit, quand tu cliques ici, on atterrit sur l'e-frame. On a doublonné avec des petits flyers qu'on envoie en PDF à toutes les assos locales avec lesquelles on a déjà été en contact. Et un relais, un très bon relais, mais ça a été un travail de fond et qu'on continue de mener aujourd'hui, ce sont les secrétaires de mairie, les petites mains, qui elles-mêmes sont en relation avec les comités de fête, les organisateurs locaux, et qui diffusent notre petit flyer en PDF pour faire connaître le formulaire Rapid Day. Donc c'est un travail de pèlerin, on prend notre bâton, puis il faut aller rencontrer dans des conférences territoriales, des poches de 15, 10, 15 secrétaires de mairie qui sont en relation avec le comité de fête, avec le sou des écoles, avec l'organisateur de manifestations locales. On en a fait aussi des imprimés papiers qu'on a disposés, pareil, aux accueils de mairie. Comme ça, la secrétaire peut aussi avoir directement un imprimé qu'elle peut donner à un organisateur qui se présente à son accueil, à son secrétariat, quelqu'un qui va venir demander des tables, des chaises, des bancs pour organiser sa manif. Avez-vous pensé à l'annoncer sur le site de l'agglomération ? Donc la porte d'entrée, là c'est l'agglomération, mais comme la base de données, elle est commune avec le site de l'office de tourisme, tout le monde est gagnant. À nous de faire par contre le tri, dans ce qui est une information à caractère touristique, une manifestation hyper locale, locale, donc périmètre communal, périmètre interco, au périmètre départemental, et surtout sur la portée de l'événement. Là, on a un peu de travail encore à faire pour expliquer, faire comprendre dans la saisie du formulaire quelle est la portée. Des fois, on se retrouve, et là c'est le travail important de la référente à Pidaé, on se retrouve parfois avec des ventes de boudins dans des portées nationales, et inversement, un grand prix de tennis avec les plus 100 ATP dans une portée communale. Donc, on a un travail de relecture qui est important. Donc, vous imaginez bien sur un panel de 3, 4, 5 000 fiches, le boulot que ça prend derrière. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà apparues dans le chat. Alors, il y a Mélanie qui a une question, Mélanie Labattu, qui dit, comment avez-vous fait pour limiter le formulaire à une seule commune, car mon formulaire à toutes les communes de notre territoire, du coup, si je fournis le code, les mairies auront ainsi toutes les communes. En fait, il faut créer une e-frame un peu particulière qui, au lieu de se caler sur le territoire, se calera sur le code INSEE de la commune concernée. Donc, c'est un formulaire à créer particulier. Donc, je ne sais pas, Mélanie, de quel… Oui, il faut refaire un deuxième formulaire. En effet, un formulaire par mairie qui se cale uniquement sur le code INSEE. Donc, c'est vrai qu'en back-office, c'est le code INSEE qui renvoie un code postal et pour le KIDAM, c'est le code postal qui s'affichera, je crois. On a eu, voilà, la stratégie, c'est qu'on a eu un alignement quand même très favorable de Planète. Il faut le reconnaître, on a eu beaucoup de chance. Entre un directeur communication, le directeur communication de la ville et aussi le directeur de cabinet du maire, qui est aussi le président de l'agglo. Donc, là, à ce niveau-là, on a eu un bon alignement de Planète. Et le fait est aussi que l'agglomération a certes des moyens, mais qu'elle ne peut pas les démultiplier aussi largement que le territoire, de par la loi NOTRe, s'est élargi avec ses 74 communes. Au niveau des organisateurs aussi, donc, là, on a pas mal de pédagogie. On essaye de faire des… Ce n'est pas qu'on essaye, c'est qu'on en fait. On fait des réunions centralisées ou délocalisées sur le territoire avec des grappes d'organisateurs. Alors ça, on en voit un petit peu au tout venant. Mais un organisateur peut être un patron de café, un restaurateur qui va organiser peut-être un événement dans son établissement. Ça peut être donc le président du comité des fêtes locales. Donc, on fait des réunions à 8-10 personnes pour leur présenter, comme Guénaël l'a fait, un peu moins techniquement, mais juste la partie front office finalement, le formulaire pour qu'ils aillent directement alimenter avec leur manifestation le formulaire dans la base de données. Donc, là aussi, c'est encore un travail de terrain, de pèlerin, de conviction. C'est aussi un travail d'accompagnement sur l'utilisation de l'outil informatique parce qu'il y a des gens qui sont complètement distants de toutes ces technologies-là. Donc, il y a divers publics qui participent à ces temps-là. Mais ça justifie aussi la présence et l'action de l'office de tourisme sur un territoire qui est à faible pression touristique. On ne va pas se le cacher. On va aller dans le sens de ce que vient de dire Vivien sur l'office du taux de Chambéry où ils ont, parce que c'est une métropole, sauf erreur de ma part, et ils ont un gros tissu associatif. Ce qu'ils ont fait, c'est quand les gens venaient à l'office, en principe, ils avaient l'habitude de donner une affiche en disant, on a tel événement ou des flyers. Et maintenant, ils leur disent, il n'y a pas de problème, on met l'affiche et les flyers. Par contre, si vous voulez que votre événement remonte sur notre site, donc ils ont fait comme vous un petit support qui redonne le lien sur le site Internet où on peut tomber sur le formulaire de saisie. Et ils leur disent, maintenant, prenez l'habitude, mais on ne saisira plus pour vous. C'est à vous d'aller saisir. Et ça se passe bien. Je crois qu'ils reçoivent entre 30 et 50 fiches créées par jour. C'est un gros volume aussi. La stratégie, à un moment donné, ça a été d'arrêter, de prendre les partenaires par la main, parce qu'il aurait été plus possible de faire ça pour un territoire de 74 communes. Et donc, si vous ne les saisissez pas, si vous ne saisissez pas vous-même la manifestation sur le formulaire, elle ne remontera pas sur l'écosystème agglomération, site de l'office de tourisme, site de la ville-centre, et ainsi de suite. Donc, c'est la stratégie amont de la saisie et de l'opportunité d'utilisation du formulaire et la stratégie avale de vendre la visibilité sur un écosystème de sites. Et puis, après, sur la déclinaison de papier, selon la stratégie de l'office de tourisme. Ça fait tous les ventailles, tout le spectre d'outils, donc les réunions en présentiel, le petit flyer d'accueil, le PDF expédié aux organisateurs, les sensibilisations de secrétaires de mairie. C'est à la fois l'avancée empirique des freins qu'on a pu constater, et effectivement, le gros travail d'accompagnement de terrain à mener pour convaincre les organisateurs à utiliser l'outil. Oui, tout à fait. Par contre, ce qu'a présenté Guénal, ça a été d'une simplicité le formulaire. Donc, ça, ça a été extrêmement, extrêmement rapide. Et on a mené une petite phase test avec des organisateurs ciblés. On prenait peut-être une à deux demi-journées semaine sur trois, quatre semaines. On le prenait par la main pour le coup. On disait, on te donne un lien, tu vas sur ce lien, tu saisis ta manif. Et puis, en face, Cathy, la préférante à Pidae, se mettait en réception et recueillait aussi les plus et les moins de la part de l'organisateur afin qu'on puisse faire remonter aussi à notre collègue de l'Auvergne des pistes d'amélioration pour le formulaire. Aujourd'hui, je pense qu'il est bien abouti. Je ne sais plus, quelqu'un a dit dans le chat pourquoi ne pas proposer l'association de l'équipement au lieu. Ça, c'est un jargon qui nous parle à nous, mais qui ne parle absolument pas aux organisateurs. Oui, effectivement, nous, on a mis le questionnaire en place sur notre territoire, du coup. Et il se pose toujours la question de savoir si pour ceux éventuellement qui ne pourraient pas passer par Internet, on continue à envoyer le format papier ou pas. C'est une question qui se pose tout de suite où on n'a pas encore fait la réponse. Mais voilà, chez vous, comme vous êtes nettement plus avancé que moi là-dessus, je me suis demandé si vous continuez à envoyer des demandes d'animation par papier. Ou si vous avez totalement stoppé. C'est une très bonne question. Il me semble qu'on a eu une période de tuilage entre effectivement ceux qui étaient encore loin de l'électronique et où il y a deux ans, on continue encore de faire quelques envois papiers pour ceux qui n'avaient pas encore l'Internet et la facilité de naviguer sur un formulaire. Mais aujourd'hui, je crois qu'on ne le fait plus. Mais on a eu une période de tuilage. Il y a un petit retour aussi par rapport au... Toujours sur Bourg-Cambresse. Donc, Cathy, elle intervient, on va dire, sur les 73 communes autres Bourg-Cambresse en validation. Et sur la commune de Bourg-Cambresse, on a accompagné en formation, entre guillemets, une agent de la ville de Bourg, du service manifestation, relations extérieures, communication, à l'utilisation d'Appidate pour qu'elle-même soit en validation des événements qui se déroulent sur le 0.000 Bourg-Cambresse. Parce que sinon, on s'en sort pas. En ressources humaines disponibles, on s'en sort pas.